L'Officier de police judiciaire de permanence a immédiatement appelé sa hiérarchie, à savoir l'état-major de la préfecture de police et le parquet de Créteil, Val-de-Marne, lorsqu'une jeune femme s'est présentée au commissariat de Neugent-sur-Marne, Val-de-Marne, et a affirmé aux policiers avoir été victime de viol par le joueur du Paris Saint-Germain H. Raffakimi. La victime présumée, 23 ans, domiciliée à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, n'a pas voulu porter plainte contre le sportif. Elle a, en revanche, décidé de faire une déclaration de viol. En apprenant cette affaire, le parquet de Créteil s'est d'abord autosaisie de l'affaire avant de la transmettre à celui de Nanterre, Haut-de-Seine, puisque les faits se seraient déroulés dans une commune voisine, à savoir Boulogne-Biancourt. Ce lundi, les enquêteurs planchent sur le dossier, monté sur la base des déclarations de la plaignante, a précisé, le quotidien régional, en ajoutant que la jeune femme n'a pas encore été entendue par le service enquêteur. Une pénétration digitale à en croire les dires de la jeune femme, les faire montrer au 16 janvier dernier, lorsqu'elle, a commencé par échanger des messages avec le latéral droit du PSG sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Samedi dernier, elle se serait rendue au domicile du joueur à Boulogne, en, prenant un Uber que l'ami de Kylian Mbappé lui aurait commandé. « Mais une fois arrivé chez lui, les choses dérapent », écrit le Parisien. L'international marocain l'aurait embrassé sur la bouche, lui aurait soulevé, ses vêtements et embrassé les seins malgré ses protestations. Elle affirme également que le sportif a commis une « pénétration digitale » malgré, là encore, ses protestations. Elle serait finalement parvenue à se dégager de son « agresseur » en le repoussant avec son pied. Elle aurait, dans la foulée, contacté l'une de ses « amies » par SMS, qui serait venue la chercher. Pour rappel, Ashura Fakimi est blessée depuis quelques semaines et n'était donc pas, à Marseille ce week-end avec ses coéquipiers pour affronter l'équipe Focéenne. Ce qui pourrait justifier le fait qu'il se trouvait, chez lui à Boulogne ce samedi soir. Ashura Fakimi est présumé innocent des faits qui pourraient lui être reprochés.